Nous sommes au cœur de Bastia dans la rue Napoléon, nous recevons effectivement Jean-Sébastien Lecazalte. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sourire éclatant ce matin au moment du dépôt des listes, mais de longues heures, de longs jours pour aboutir à cette démarche d'union. Ça a été difficile ? Sourire éclatant parce que c'était un jour de fiançailles. Vous savez que nous avons rencontré une situation tout à fait singulière et que le temps s'est écoulé entre le premier et le second tour. Nous avons pris le temps de discuter du contenu politique de nos accords, de ce pacte de gouvernance, de sa cohérence, des nécessaires équilibres qu'il fallait respecter pour que chacun puisse voir son identité et être de nature à intégrer l'accord dans des conditions acceptables. Bref, un accord politique, un accord de gouvernance et un accord qui s'est tout simplement, qui a pu être acté dans des conditions tout à fait, je crois, souhaitables. Un accord sans les communistes, sans une partie des figures de la droite qui étaient aux côtés de Jean-Martin Mandelogne au premier tour. C'est de nature à initier une vraie dynamique selon vous ? Je regrette que les communistes n'aient pas intégré notre alliance. Pour ma part, je l'avais souhaité. Nos partenaires également. Ils ont souhaité tout simplement sortir de cet accord alors qu'ils avaient participé au début des négociations. Don't acte. Au-delà des tendances politiques, des équilibres politiques, il y a aussi, comme dans toute liste, un partage des pouvoirs. On va vers vous, maire, si vous venez à gagner. Jean-Martin Mandelogne est premier adjoint et Jean-Dessoucarelli à la présidence de la CAB. Or, déjà, trois des municipalités qui sont au sein de cette communauté d'agglomération bastiaise ont d'ores et déjà dit qu'ils soutiendraient un candidat de la majorité actuelle. C'est un problème. Je ne veux pas me livrer à quelques commentaires de ce communiqué des quatre maires de la communauté d'agglomération et alimenter quelques polémiques que ce soit. Je crois que ce n'est pas le moment. Ce d'autant que, dans ce communiqué, il y a des choses qui ont été dites et auxquelles, bien évidemment, je souscris, à savoir l'idée selon laquelle l'expression de chaque commune membre devra être respectée dans une gouvernance efficience de la CAB. Je n'en dirai pas plus. Au-delà de ces tractations politiques, de ces équilibres politiques, il y a aussi une plateforme d'idées. J'imagine que vous en avez discuté. Par exemple, votre revenu universel, Jean-Martin Mandelogne, il va y souscrire. Ça sera, cette proposition, dans la plateforme d'idées, dans votre démarche d'union ? Nous avons pu échanger sur le contenu politique, comme je vous l'ai dit, et la question a été dense, elle a été riche. Vous savez qu'il y a une situation de crise sociale et économique extrêmement grave. Elle a été au cœur de nos engagements, et dans les jours qui viennent, nous prendrons soin de communiquer et de dévoiler les mesures appropriées pour surmonter cette crise et pour construire le Bastia de demain. Jean-Sébastien de Cazalte, vous découvrez quelque part ce milieu politique, sa difficulté aussi, même si vous êtes parfois dans les prétoires. Vous resteriez maire à temps complet si vous veniez à être élu ? Je serai un maire à 100% et je serai un maire pour la durée du mandat, et je l'indique d'ores et déjà. Je ne serai pas candidat à quelque autre responsabilité politique que ce soit. Je me consacrerai aux Bastiaises et aux Bastiais uniquement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos interrogations. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada